Salut les amis, Michael, votre coach de self-défense préférée, toujours en compagnie de la jolie Zanora. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique très simple et très efficace pour maîtriser quelqu'un qui vous attrape par les deux épaules. Vous allez voir, souvent, normalement non, mais on peut se retrouver dans une situation dos au mur où quelqu'un nous attrape comme ceci. Et vous allez voir, la technique est très simple et l'individu ne pourra plus rien contre vous. Vous êtes prêts les avis ? C'est parti ! Alors je vais d'abord vous montrer la technique à vitesse réelle. Vous voyez, ça l'a fait lever parce que je la maîtrise. Là, elle ne peut rien faire. Là, c'est moi qui vais me défendre. Je sais que j'ai ma médicogénou parce que je suis à distance rapprochée, donc c'est vraiment le plus efficace. D'ailleurs, mes mains sont prises, donc j'ai surtout mes jambes pour me défendre ou ma tête. Il y a un coup de boule, on verra ça dans une autre vidéo. Ok, Zanora, vitesse ralentie. Donc, elle m'attrape. Regardez, ses deux mains sont au niveau de mes épaules ou même ici. Elle peut limite m'étrangler. Tant que j'ai un écart et tant que j'ai un écart entre ses deux bras, c'est bon. La position, on va mettre ça pour que ce soit plus simple. Mes mains, vous voyez, elles sont là. Je vais les passer à l'intérieur de ses bras et je vais aller très très haut. Une fois que je suis ici, je vais passer mes bras au-dessus des siens et je vais les resserrer. Je vais attraper mes mains. Mes avant-bras vont se retrouver au niveau de ses coudes et mes mains, je vais les lever. Et vous voyez, c'est ce qu'il fait qu'elle est sur la pointe des pieds. Là, on ne le voit pas parce que j'ai mis en grand angle, mais là, elle est sur la pointe des pieds et j'en fais ce que je veux. Je la fais danser. Mais si, si, il faut que les gens voient que je fais ce que je veux de toi. Je vous la remontre encore plus lentement et ensuite à vitesse réelle pour que vous compreniez comment ça se passe. S'il te plaît, mes mains à l'intérieur. J'écarte ses bras et je les entoure. Je joins mes deux mains. Et vous voyez, à peine je fais ça, elle se lève. Ce qui est important, c'est que vos avant-bras soient vraiment au niveau de ses coudes. Si vous êtes là, vous serrez. Vous aurez beau serrer, ça ne lui fera rien. Ça ne fait rien, on est d'accord ? Alors que là... Le fait qu'elle rigole, c'est qu'elle a mal. Vous savez, c'est vrai ? Et là, je vous fais une vitesse réelle. Vous voyez, c'est très, très, très simple. À son tour. Elle adore me faire du mal. Détail très important. Lorsque vous joignez vos mains, idéalement, il faut les joindre comme ceci. Si vous les joignez comme ça, vous n'avez pas de force, ça peut vite lâcher. Si vous les joignez comme ça, c'est pareil, vous n'avez pas de force. L'idéal, c'est en position de lutteur. C'est comme ça. Une main qui attrape l'autre. Vraiment. Et là, vous avez vraiment de la force que vous sentez. Quand vous serrez, vos mains sont vraiment costaudes. Tu peux le refaire, s'il te plaît ? Elle est contente. Et voilà les amis, vous allez devenir des grands maîtres de la self-défense grâce à ces petites techniques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu et si vous trouvez la technique très efficace. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et nous vous disons à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis ! Merci.